Madame Charaï, est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours ? Comment on s'implique en politique ou dans les actions militantes ? Je crois que ça ne démarre pas avec moi, à vrai dire. Je pense que ça démarre avec l'histoire probablement de mon père et de ma mère. Mon père est un ancien tirailleur marocain qui a été engagé pour l'armée française lorsqu'il y avait le protectorat français. Il a fait plusieurs guerres coloniales, dont la guerre d'Indochine. Il a immigré lui seul après, dans l'Otégaronne, dans une petite ville qui s'appelle Fumel, qui était une ville avec une usine qui était le fleuron de l'industrie française. C'est notamment sédérurgique avec l'usine Pont-à-Mousson, qui employait plusieurs milliers de personnes. Donc il a d'abord immigré seul. Et puis nous, on est arrivé dans le cadre du regroupement familial avec ma mère, donc en 1976. Donc on a, je dis on, parce que c'est vraiment une histoire en fait familiale. On a immigré, nous, dans les fins des années 70, début des années 80. Et puis on est arrivé dans cette ville sédérurgique, rurale. Donc on a vécu dans une petite cité HLM entourée de champs de maïs. Et dans cette cité HLM, il n'y avait que des personnes issues d'immigration marocaine qui avaient pris la place en fait de l'immigration espagnole et italienne. Donc voilà, on a vécu dans cette cité pendant plusieurs années. Et puis on a déménagé lorsque j'ai eu l'une de mes grandes sœurs en fait qui a fugué parce que mes parents ont souhaité la marier de force. Donc je crois que mon engagement en fait a commencé là. J'étais toute petite, mais j'ai pris conscience en fait assez vite du destin qui était fait aux filles. Donc on a déménagé dans un village en fait de campagne avec tout ce qu'il y a dans un village de campagne. On fait des aspects très positifs. Mais en même temps, on était la seule famille issue de l'immigration. Donc il y avait du racisme. Donc avec des périodes comme ça assez difficiles. Vous aviez quel âge à cette épouse-là ? J'avais, je ne sais pas, je devais avoir moins de 10 ans. Donc ça m'est arrivé de me faire traiter de salle arabe. Et je n'étais pas seule puisqu'on était une fratrie de 10. Donc je crois que j'ai pris conscience en fait vraiment à l'adolescence où j'ai eu un parcours en fait assez classique pour les personnes issues d'immigration, donc l'échec scolaire, avec une orientation subie à partir de la troisième. Et j'ai compris en fait à ce moment-là, notamment avec la discussion, une discussion avec l'une de mes amies, qui m'avait indiqué qu'elle ne pouvait pas tenir en fait une conversation normale avec moi puisque je ne faisais pas de philosophie. Et qu'on ne pouvait pas parler à des gens qui ne faisaient pas de philosophie. Donc ça a été un élément de plus de ma prise de conscience que si je ne bougeais pas, je serais probablement en fait une femme immigrée, humilée, dominée toute sa vie. Donc j'ai décidé en fait de faire des études supérieures. Et à l'époque en fait même avec une formation professionnelle, on pouvait intégrer l'université en fait assez facilement. Et je suis rentrée à l'université en psychologie. Et ça s'est très très bien passé. Donc j'étais plutôt une bonne étudiante, travailleuse. J'étais accompagnée par des profs qui connaissaient en fait mon parcours scolaire. Et j'ai réussi assez bien. Et en même temps en fait que mon travail en fait d'étudiante, je donnais aussi des cours de soutien scolaire dans un centre social qui était à Pessac. Donc notamment à Fort-Manoir. Et en même temps j'avais créé une association, c'était en 1994. L'association s'appelait Place Publique. Et qui a œuvré en fait pour les enfants du Rwanda. C'était à l'époque en fait du génocide. Donc j'étais en fait assez engagée dans la vie associative. J'étais aussi engagée quand j'étais étudiante dans un syndicat alternatif. Donc voilà, j'ai été au lycée déléguée de classe. J'ai été, je me suis présentée pour être déléguée des élèves au conseil d'administration. Donc voilà, c'est quelque chose en fait qui est assez lointain. Et je crois que, et puis je me souviens comme ça de ma première manifestation, c'était contre la loi de Vaquay. J'avais 13 ans je crois, 13 ou 14 ans. Je me suis levée dans la classe et j'ai demandé à ce qu'on débraye à 13 ans. Donc on était deux à sortir de la classe pour aller manifester en soutien en fait au lycéen. Donc j'ai un engagement en fait qui est assez lointain. Je me suis engagée en fait assez tôt dans le monde associatif. J'ai terminé mes études en fait en psychologie et j'ai travaillé assez rapidement. J'ai coordonné un réseau de soins pour les usagers de drogue. Donc c'était à l'époque en fait de la mise en place des traitements de substitution. Donc j'ai coordonné un réseau. J'étais par ailleurs bénévole à Médecins du Monde puisque j'ai fait mon stage de dernière année en alternance à Médecins du Monde. Donc j'ai été bénévole sur le programme d'échange de seringues. J'ai intervené dans la rue auprès des usagères de drogue prostituées. Et puis c'était dans les années, fin des années 90. Et là donc j'ai vu arriver sur Bordeaux des femmes originaires d'Afrique subsaharienne, d'Europe de l'Est, qui se prostituait sur les trottoirs bordelais. Puis on s'est interrogé à un groupe de ce qui se passait sur Bordeaux pour ces femmes étrangères victimes de la traite des êtres humains. Et on a décidé de créer une association qui s'appelle l'Association Hippo, qui existe encore, qui travaille auprès des personnes en situation de prostitution. Donc j'en étais la présidente, la directrice pendant plusieurs années. Et puis est arrivée avril 2002, l'arrivée du Front National au second tour de l'élection présidentielle. Et là, à ce moment-là, j'ai eu une vraie interrogation par rapport à mon engagement. Et ce que je me suis dit, c'était que mon engagement associatif était important, nécessaire, mais pas suffisant. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris ma carte au Parti Socialiste. J'ai adhéré au PS après avril 2002. Et lors d'un voyage pour aller à Paris, dans un TGV, j'ai rencontré, on m'a présenté plutôt un monsieur, qui était maire de Blanquefort, Vincent Feltès, et qui était aussi le directeur de campagne d'Alain Rousset au Régional. Donc on nous a présenté dans ce train-là, c'était Jacques Respo, le conseiller général. Et puis il m'a rappelé quelques mois après, après cette rencontre. Et il m'a proposé d'être sur la liste des régionales en 2004. Je n'ai pas décidé de suite, en fait, de m'engager sur une liste avec des fonctions électives. Je m'interrogeais pas mal parce que je savais que ça allait complètement modifier ma vie professionnelle, dans laquelle j'étais engagée, que j'aimais, j'étais passionnée par ce que je faisais. Et donc voilà, j'ai un peu consulté autour de moi, et notamment mes amis et ma famille. Alors ma mère pensait que j'allais devenir ministre. Je lui dis « Vas-y, ma fille ! » Donc je lui dis « Maman, c'est conseillère régional ! » « Mais c'est bien ! » Je lui dis « Oui, d'accord. » Donc mon père, pareil. Et vous, vous ressentiez quoi ? C'était assez partagé parce que, à vrai dire, en fait, l'institution régionale, elle m'était un peu lointaine. Donc je ne projetais pas la région, en fait, telle que je la connais, en fait, aujourd'hui. Mais en même temps, je savais que c'était extrêmement important pour une fille d'immigré. Moi, j'ai été naturalisée en 1996. Donc j'ai fait la demande de l'acquisition de la nationalité française bien avant tous les membres de ma famille. Donc j'étais la première française de ma famille, alors qu'on avait proposé à mes parents, depuis très 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 longtemps, de faire le dossier, en fait, de naturalisation. Et ils n'avaient pas souhaité, quand on était enfant, de le faire. Moi, j'ai toujours eu conscience, en fait, que j'étais française, même si j'étais aussi de l'immigration. J'étais avant tout, en fait, une citoyenne française. Donc, ça a interrogé, en tout cas, ma citoyenneté. Et je me suis dit, waouh, un mandat électif, alors qu'on est la première génération, la deuxième génération, pardon. Ça, voilà, ça émeut. Et puis, en même temps, je savais en même temps que ça allait avoir des répercussions sur ma vie professionnelle. Donc, j'étais un peu sur la réserve. Et je crois que c'est, c'est pas je crois, je suis sûre, c'est l'une de mes grandes sœurs qui n'a pas fait d'études, qui a un certain nombre, en fait, de difficultés, qui a fait basculer, en fait, ma décision, et qui m'a dit, si tu ne le fais pas pour toi, fais le moins pour nous, quoi. Donc, j'ai rappelé, en fait, Vincent Feltès, en lui disant que c'était d'accord. Et puis, j'ai été élue. Donc, dès la première fois, ma première présentation à une élection, j'ai été élue. Et là, j'ai senti quand même le poids des responsabilités, parce que j'étais sur la liste, parce que j'étais une femme engagée associativement, mais aussi issue de la diversité. Et donc, voilà, j'ai mis en place assez rapidement un plan régional de lutte contre les discriminations. Donc, il y a eu pas mal de discussions, en fait, autour de mon élection. Est-ce que c'est l'Arabe de service, l'Arabe à Libye ? Donc, ça a été assez difficile. Et en même temps, je me dis, alors, où est le sujet ? C'est-à-dire que si on peut traiter, en fait, de la question de l'égalité, c'est tant mieux. Moi, je me suis engagée au Parti Socialiste, parce que j'avais une certaine idée de l'égalité et de la justice sociale. Et s'il faut que je travaille, en fait, sur ces sujets-là, alors que je suis issue de l'immigration, tant mieux. Le plan de lutte contre les discriminations, on l'a voté en 2006, en assemblée plénière. Tout le monde a voté, c'est-à-dire la droite comme la gauche, sauf le Front National. Donc, c'était assez classique. Et l'idée, c'était de lutter, de prévenir et de lutter contre les discriminations à la lumière des compétences régionales, c'est-à-dire par rapport au développement économique, la formation professionnelle, l'apprentissage. Comment on œuvre, en fait, sur les politiques publiques, en prenant en compte, en fait, la dimension de prévention et lutte contre les discriminations. Donc, il y a eu un travail qui a été fait en commission. Il y a eu un appel à projets avec des fonds dédiés. On a mis en place, en région aquitaine, c'est la première collectivité de France qui l'a mis en œuvre, le CV anonyme pour les recrutements. Et l'idée, c'était, et si on commençait par nous-mêmes ? Donc, pour davantage d'égalité. On avait mis en œuvre, en fait, une commission consultative de lutte contre les discriminations avec l'ensemble des partenaires sociaux, donc syndicats, associations, élus, collectivités locales, qui, après discussion, a défini un certain nombre d'orientations sur la prévention et la lutte contre les discriminations. Donc, ont été définis qu'il fallait travailler sur le champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur la question, en fait, des représentations et des préjugés, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est avec l'ensemble, en fait, des partenaires que nous avons défini une politique régionale qu'on met en œuvre maintenant depuis huit ans. Et puis, on a mené un beau combat avec Alain Rousset sur la décristallisation des pensions des anciens combattants, des anciennes colonies, ce qu'on appelle, en fait, les indigènes. C'était en 2006 aussi, je crois. J'ai été sollicitée par ce qu'on appelle un collectif décristallisation, qui regroupait des associations, des avocats, qui nous ont alertés à la région, en nous disant, voilà, le film indigène est sorti, le président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac, a annoncé la fin de la cristallisation des pensions. Donc, les anciens combattants devraient avoir les mêmes droits que leurs frères d'armes ou de sang. Donc, pour moi, c'était acquis, puisque les annonces avaient été faites. Et là, on nous a alertés, non. Seules les pensions faites de feu ont été décristallisées. Il manquait dans la charrette, en fait, les pensions militaires, donc celles qui étaient les plus coûteuses. Donc, on a fait tout un travail avec ce collectif d'avocats et d'associations. On a mené, en fait, une bataille auprès du tribunal administratif, qu'on a gagné, puisque les anciens combattants marocains, notamment, ont eu gain de cause grâce, en fait, à leurs avocats et à cette saisine du tribunal administratif. Et ça fait jurisprudence. Et puis, après, il y a le Conseil d'État qui a aussi statué et qui a permis la décristallisation de l'ensemble, en fait, des pensions de toutes les anciennes colonies, donc les 19 anciennes colonies. Là, on a obtenu, en fait, un délai complémentaire d'une année. Donc, Alain Rousset a demandé aux ministres, aux anciens combattants, Kader Harif, de sursoir, en fait, à l'année 2013. Donc, ils ont, jusqu'à la fin de l'année 2014, pour réclamer, en fait, leurs droits. Donc, et partout dans le monde, ils peuvent obtenir gain de cause s'ils en font la demande. Ils sont informés par qui ? Alors, les ZONAC, donc, c'est les offices qui sont en charge, en fait, des anciens combattants. Il y a une information spécifique dans les ambassades. Donc, et puis, il y a une communication qui a été faite autour de cela. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai été nommée par le président de la République en octobre 2012, donc, présidente d'une agence nationale. Donc, c'est l'agence qui avait été créée après la révolte de novembre 2005, qui, vous vous souvenez des événements, en fait, qui avaient eu lieu après le décès, en fait, de Zia Débouna à Clichy-sous-Bois. Et le président de l'époque, en fait, c'était Jacques Chirac avec Jean-Louis Borloo, ont décidé de créer, en fait, une agence nationale de cohésion sociale et d'égalité des chances qui travaille auprès des quartiers populaires et qui oeuvre pour à peu près 6-7 millions d'habitants. Et donc, voilà. Donc, je suis à la tête de cette agence depuis un an et demi. Donc, cette agence, elle travaille autour des notions de cohésion sociale avec un gros, gros volet sur l'éducation. Donc, nous mettons en oeuvre les programmes de réussite éducative, les cordées de la réussite, les internats de l'excellence. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le développement économique. Donc, à l'aide à la création d'entreprises dans les quartiers. Il y a aussi les 12 000 associations que nous accompagnons chaque année, les 4 000 adultes relais dans les quartiers, plus le volet autour de la culture et de la promotion de l'image de la diversité avec une commission qu'on préside avec le CNC. Donc, on est producteur d'un certain nombre, en fait, de films ou d'émissions télé pour promouvoir l'image de la diversité. Je crois que j'oublie, en fait, certainement, en fait, des missions, mais notre job, en tout cas, c'est d'oeuvrer pour la cohésion sociale dans les territoires de la politique de la ville. Et c'est ce que je fais maintenant depuis un an et demi. Alors, comment on passe, en fait, ou comment on évolue du militantisme à une fonction, en fait, institutionnelle ? Je crois qu'on... Je pense que c'est assez difficile, en fait, parce que j'ai changé. J'ai changé. Je... En 10 ans, en fait, ouais, j'ai changé. Je n'ai pas abandonné... Ce n'est pas mes illusions, plutôt mes utopies. Donc, je crois qu'elles sont toujours là, vivaces, présentes. Les blessures, j'appellerais ça les blessures narcissiques, les blessures de l'enfance et de l'adolescence, lorsqu'on est une fille issue d'immigration, elles sont là. Donc, c'est indélébile. Donc... Et ce combat, en tout cas, pour l'égalité et la justice sociale, m'habite. Donc... Donc, ça, vous l'avez. Par contre, les moyens, en fait, d'action ne sont pas tout à fait, en fait, les mêmes. Vous n'êtes plus du tout sur les mêmes échelles. Donc, quand vous travaillez pour 6 millions d'habitants, ce n'est pas pareil que quand vous oeuvrez pour une association, pour un nombre, en fait, limité. Et je crois qu'on change d'échelle. Mais... Mais le... En tout cas, l'engagement est resté le même. Voilà. Après, oui, je suis moins naïve. Je suis peut-être, probablement, moins impulsive que je n'ai l'été il y a 10 ans. Mais tant mieux. En même temps, c'est aussi ça, l'évolution de chaque individu, qu'on soit engagé ou pas, d'ailleurs. Donc, ça s'appelle aussi la maturité, je crois. Alors, avec le recul des années de travail dans le champ de l'immigration, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'immigration et les lois qui l'entourent ? Moi, j'ai été très, très sévère avec le gouvernement précédent et j'ai combattu de manière assez féroce, en fait, notamment l'installation du ministère de l'immigration et de l'identité nationale qui a affecté, en fait, les questions de l'intégration et de l'immigration sur le volet, en fait, répressif en leur attachant au ministère de l'Intérieur. Donc, ça me semblait complètement déconnectée, en tout cas, de mes valeurs et de la réalité de l'immigration. Donc, j'ai milité pour que les questions de l'intégration soient sorties du ministère de l'Intérieur. On ne peut pas faire de l'intégration et en même temps de la répression. Donc, voilà. Donc, assez sévère. Et puis, j'ai trouvé que le gouvernement précédent a vraiment jeté l'opprobre, a fait beaucoup de boucs émissaires, en fait, notamment sur les personnes ici de l'immigration. Et je trouvais que c'était un climat qui était assez délétère, notamment avec le discours de Grenoble, etc. Moi, je suis engagée dans une famille politique et de gauche avec un certain nombre, en fait, de valeurs qui y sont associées. Mon agence a participé à la proposition, en tout cas, au souhait du Premier ministre de refondre la politique de l'intégration avec la participation aux cinq groupes de travail, etc. Et il a fait des propositions il y a une quinzaine de jours, donc, sur la refonte de la politique de l'intégration avec la proposition de créer une délégation interministérielle à l'intégration avec des champs et avec des champs autour, en fait, de l'intégration. Mais bon, je trouve, en fait, que ce qui a été proposé est assez modeste. Voilà, c'est assez modeste. Les enjeux sont grands en termes de cohésion sociale et de cohésion nationale. Mais je pense que le gouvernement ne pouvait pas faire plus dans un contexte national extrêmement tendu. On l'a vu avec les opposants en mariage pour tous. Tous les sujets de société deviennent des sujets polémiques. Donc, moi, je pense que, voilà, c'est un projet, en fait, qui est modeste, mais en même temps qui est assez pugnace. Ce qu'il fallait tenir le coup dans une situation extrêmement difficile. Mais en tout cas, mettre fin à la confusion entre l'accueil des primo-arrivants et la question, moi, je parlerais plutôt d'insertion plutôt que d'intégration parce que quand vous êtes de troisième génération, je ne suis pas sûre qu'il faille parler d'intégration, les valeurs, elles sont tout à fait intégrées. Par contre, les difficultés qui se posent, c'est pourquoi, quand j'ai un nom à consonance étrangère ou pourquoi, quand j'habite Clichy-sous-Bois, j'ai quatre fois moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche. Comment se fait-il que je n'ai pas accès aux services de droit commun ? Sur la question du logement, c'est extrêmement problématique. pourquoi je me fais contrôler plus que le reste de la population ? C'est plutôt ces sujets-là autour de la prévention des discriminations qui interroge aujourd'hui la société française plutôt que la question de l'intégration qui est, j'allais dire, le repoussoir ou la terminologie plutôt de la droite. Je ne parle même pas d'assimilation, là, c'est de l'extrême droite. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour moi, il faut vraiment distinguer l'accueil des primo-arrivants et l'intégration des nouvelles populations en fait émigrées que des Français dont moi, je m'occupe dans les quartiers populaires qui sont citoyens mais par contre qui ont plus de difficultés à accéder aux droits que le reste de leurs concitoyens. de leurs concitoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !